Transportons-nous au 29 décembre 2012. La température est agréable, comme vous pouvez le constater. Les gens sourirent facile. On est encore sur le bosse des premières neiges, puis ça commence à sentir Noël. Il est 23 heures, je me réveille, je m'en vais accomplir mon honnête devoir de commis de nuit dans un couche-tard pour une quatrième nuit consécutive. Leur rêve avec un grand R. La passion à grands coups de sacs de chips puis de bouteilles collantes de liqueur flat. Un sentiment d'accomplissement profond quand on balance notre caisse à la fin de notre nuit de pur bonheur. Enfin avoir l'impression de servir à quelque chose. Travailler une nuit, c'est assister à l'éveil de la noirceur pendant que la lumière dort. C'est aussi de côtoyer l'humain dans ses plus bas fonds. La nuit, les couteaux volent bas. Il est 4 heures du matin quand il ouvre la porte. J'ai envoie un sourire, je le reconnais, parce que c'est un habitué, il vient souvent vendre ses bouteilles vides la nuit. Marie-Mé chante son dernier hit, les Red Bulls sont en spécial 2 pour 4 piastres. Il ne m'a toujours pas souri. Il s'approche vers moi d'un pas rapide, trop rapide. Avant que j'aille le temps de dire quoi que ce soit, il me saisit par le bras fermement. On se regarde droit dans les yeux, les siens sont rouges et paniqués. Il a de la bave sur les commissures de ses lèvres puis il sent la détresse. Je me rends compte bien assez vite qu'il tient une seringue dans sa main libre. Il approche dangereusement de mon bras puis il me dit, donne-moi le cash puis je te donne le sida. Bouh, bouh, bouh. Je vais me rappeler de ces mots-là toute ma vie. Bien, je me suis donc exécuté à tâche, on comprendra. J'ai donné l'argent de la caisse, j'ai même proposé d'en faire autant avec le contenu du coffre-fort, un service à la clientèle irréprochable. Donc, il a pris l'argent puis il est parti aussi vite qu'il est entré, disparu dans la nuit qu'il connaissait trop bien. La porte claque. Marimé va commencer son dernier refrain, les Red Bulls sont toujours en spécial. Je suis étonnamment très calme, voire paisible malgré ce qui vient de se passer. Je prends une caisse de lait puis j'ai décidé d'aller m'asseoir en arrière de mon comptoir-caisse. Puis, fouille-moi pourquoi, j'ai regardé mes mains pendant un bon 60 secondes. Je les bougeais, je les tournais, je les regardais de près, je les regardais de loin. Puis, j'ai compris à ce moment-là que je contrôlais mes mains. Donc, que je contrôlais mon corps. Donc, que je contrôlais ma tête. Donc, que j'étais vivant. Je me suis levé debout, j'ai levé les yeux de mes mains. Puis, désolé pour les oreilles sensibles, mais je tenais à le dire textuellement. Laine-Marie, désolé. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je calisse ici? prisonnier derrière le comptoir de ma job, inutile et stérile, fraîchement victime d'un hold-up à la serine porteuse du VIH. J'ai vécu une renaissance, tout simplement. J'ai immédiatement compris à ce moment-là que je n'étais pas au bon endroit et que je l'avais toujours su, dans le fond. Je n'étais pas dans une situation, pardon, qui me permettait de me dépasser, d'apprendre, de rayonner et surtout de m'amuser. Alors, pourquoi gaspiller mon temps? Depuis la fin du secondaire, une carte de mode, hein? Depuis la fin du secondaire que je me battais contre le temps entre un vrai travail et ce que j'aimais le plus faire au monde, la musique. J'ai décidé que ça en était terminé de penser ainsi. J'ai quitté mon emploi le matin même puis j'ai tout de suite trouvé ma nouvelle résolution pour l'année qui arrivait assez rapidement. Une toune par jour. Bon, merci beaucoup. C'est beau, merci tout le monde. Merci. Arrêtez. Arrêtez! Une toune par jour. Ça me semblait logique, hein? Pendant une année, je n'allais occuper aucun autre emploi que la musique. Ah oui, j'allais aussi composer, réaliser, arranger, produire, mixer et publier gratuitement sur Internet une nouvelle toune par jour. pendant un an. 365 toune en 365 jours et je suis fier de dire que je l'ai fait. Merci. J'ai fait ce que j'aime le plus faire au monde à chaque jour. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai travaillé avec des personnes qui ont marqué l'histoire, des génies, des enfants, des gens que j'admirais musicalement, des inconnus et surtout de vieux amis. J'ai vécu ma pire année de toute ma vie. Mais j'ai surtout vécu la meilleure année de toute ma vie. J'ai eu des gros bas et surtout d'énormes hauts. J'ai composé des tunes à oublier. Celle-là dure 25 minutes. Et j'ai surtout composé des chansons que je qualifie d'inoubliables. « More of my life is stepping away I've been here before So many times I've been here before So many times I've been here before So many times » À l'au-delà de tout ça, j'ai réussi ma résolution de l'année. Puis aujourd'hui, presque un an après la fin de ce projet fou, je peux vous affirmer avec fierté que j'occupe l'emploi que je rêvais d'avoir quand j'avais 15 ans. Je mange à ma faim. Je vis dans un palace. Je voyage où je veux pour le plaisir. Je voyage pour le travail. Je travaille sur des projets qui me rendent extrêmement fier. J'ai un chien. Et je fais de la musique. Une tune par jour, ça m'a permis de rencontrer une tonne de gens que je n'aurais jamais rencontrés si ça n'avait pas été de ce projet-là. Puis quand je parle aux gens, on en vient souvent à parler de ce qu'ils font dans la vie puis de fil en aiguille, je leur demande s'ils aiment leur job. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne répondent pas oui à cette question-là. Les réponses qui viennent le plus souvent, c'est « moi, hein? » « Hum, hum. » « Ouh, le classique. » « Hête-moi. » Puis quand les gens me demandent ce que moi, je fais puis que je leur dis que j'adore ma job, bien, leur réaction est trop souvent la même. « Hé, t'es chanceux. » « T'es chanceux. » Mais quelle phrase ridicule. Non, mais c'est vrai. Comment est-ce qu'il est possible de penser que la chance a à voir dans le bonheur au travail? Heureusement pour les gens qui pensent être nés pour un petit pain, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter ce qui guide ma vie depuis le 1er janvier 2013, ce qui m'a permis de m'ouvrir les yeux. Faites un petit guide, là, il y a 4, 5, 6 chapitres. J'ai appelé ça « Un jour par jour. » Un jour par jour, c'est quoi? Grosso modo, c'est de choisir un objectif à réaliser en un an puis de s'y consacrer à chaque jour. Mais comment est-ce que je fais pour trouver un objectif? Je vais vous expliquer. C'est super simple. La première chose qui vous vient en tête. Moi, j'ai envie de faire du pain, moi. Bien, un pain par jour. J'ai envie d'écrire un livre, un chapitre par jour. Faudrait que je voyage, moi. Une ville par jour. Hum, ouais, ouais. Faudrait vraiment que j'arrête de fumer, mais pas de clope par jour. Moi, j'aurais vraiment envie de travailler une nuit dans un dépanneur. Personne veut ça par jour. Un jour, c'est quoi? On s'obstinera pas, c'est 24 heures, 48 demi-heures, 96 quarts d'heure, 1440 minutes et 86 400 secondes. Yes! On vit en moyenne, selon la toile du Québec. Le Canadien moyen a une espérance de vie moyenne de 80 ans. 80 ans, mathématiquement, c'est 29 200 jours. J'ai fait des effets, c'est malade. 29 200 gros X rouges sur notre gros calendrier de la vie. Comme les baleines bleues. Tandis que les éphémères, ces magnifiques bébites, vivent de 3 à 4 jours. Donc, si vous étiez une éphémère, mais samedi, vous en seriez présentement à vos derniers instants sur la Terre. Est-ce que votre vie en aurait valu la peine? Seriez-vous satisfait de ce que vous avez fait depuis samedi? La vie. Ah! La vie, c'est notre premier point commun. Ça nous entoure constamment depuis notre naissance. Tout vit. Les arbres, les ordres humains, les animaux, les nuages. Les nuages. Les nuages. J'ai trop longtemps cru que c'était comme une énorme tapisserie qui se répétait à l'infini sur mode alléatoire. j'ai banalisé les nuages. Comme si j'avais oublié que l'eau que je bois à chaque jour s'est évaporée à voyager des centaines de kilomètres à des milliers de pieds d'altitude en créant des formes magnifiques pour aller nourrir un autre organisme vivant. La vie, c'est faire confiance à sa propre naissance. Ça peut-être, c'est un des clichés ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Quand on tombe, on prend deux minutes pour avoir mal, c'est correct, c'est normal, on est tombé. On se relève, on ramasse notre jetpack puis on redécolle. Sans échec, il n'y a pas de succès. Il n'y a aucun comparatif pour savoir qu'on a réussi. Deuxième point, la mort. Oups! La mort, ça c'est notre deuxième point commun de la gang. On va tous y passer qu'on le veuille ou non. C'est plate, mais c'est comme ça. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand ça va nous arriver. C'est parfait comme ça. Ça ajoute du challenge. Une grande partie de la motivation dans la vie me vient du fait que la mort existe. Je n'ai pas envie de gaspiller ma présence sur la glace. La mort, il faut y penser, mais pas trop non plus parce que ça va toujours rester glauque puis pas le fun. Mais un petit mémo de temps en temps fait toujours du bien. Le temps. Considérant qu'on dort huit heures en moyenne, treize dans mon cas, que l'individu moyen travaille de neuf à cinq, donc huit heures, ça nous laisse un dernier tiers de huit heures pour vaquer à nos autres besoins, occupations, loisirs. Donc, grosso modo, dodo, travail, temps libre. Ou DTTL, hein? Qui n'aime pas les acronymes? Toujours un hit et infiniment pratique. Le dodo, c'est un intouchable. Il va toujours finir par s'imposer qu'on le veuille ou non. C'est aussi la solution miracle à tous les problèmes. Fatigué, une sieste. Marabout, une sieste. T'es triste, une sieste. Une sieste, une sieste. Le travail. Le travail, c'est primordial, hein? Mais il faut faire attention de bien faire la différence entre le travail et un travail. Le travail, c'est un état d'esprit et un travail, c'est une obligation. Une obligation qui nous suit depuis la maternelle, le premier emploi de tous les enfants. Un huit heures par jour qui va nous suivre bien longtemps. Ce qui nous amène à notre dernier tiers, le temps libre. Les temps libres, selon moi, c'est la période la plus importante de notre journée. C'est trop souvent négligé et elle a souvent tendance à servir de période tampon entre les deux autres. Ça, c'est... Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas oublier que les temps libres, c'est les seuls instants restants dans notre journée qui nous appartiennent vraiment. Donc, à ne pas négliger. Ceci est votre journée type et elle restera pour le restant de votre vie que vous le vouliez ou non. C'est ancré dans notre système d'exploitation. L'enfant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à voir l'enfant confus comme une autre personne distincte. Ça, c'est une erreur à éviter à tout prix. Un petit truc que j'ai trouvé pour ne pas tomber dans ce piège-là, c'est de regrouper plein de photos de moi qui datent de ma naissance à aujourd'hui puis de les parcourir en prenant le temps de penser puis de regarder chaque détail et chaque souvenir de chaque photo. Nous sommes aujourd'hui l'enfant du nous de 2034. Il ne faut jamais ridiculiser les rêves, les ambitions, les projets qu'on a eus quand on était plus jeune. Ça fait partie intégrante de notre personnalité. Quand est-ce qu'on devient un adulte? On devient un adulte quand on arrête d'imaginer et qu'on oublie l'enfant. Wow! Je ne sais pas qui a mis ça là, mais... Le travail. Le travail, c'est primordial. C'est ce qui est à la base du sentiment de devoir accompli qui est, je crois, un des sentiments qui fait le plus de bien à ressentir. C'est important de travailler fort, oui, mais surtout de travailler bien. Quand on sent qu'on est plus productif ou qu'on est désintéressé par notre job depuis un trop long bout de temps, bien, il faut prendre des vacances. Prenez des vacances. Ce n'est pas mal de prendre du temps pour soi. Il faut arrêter de se culpabiliser. Ce n'est pas normal qu'on prenne 4 % de vacances par année. Richard Branson, mon grand chum, PDG de Virgin. on faisait des courses d'avion, longue histoire, je vous en parlerai plus tard. Richard Branson, le PDG de Virgin, a statué que ses employés pouvaient partir en vacances quand ils le voulaient et le nombre de temps qu'ils voulaient, tant qu'ils sont à jour dans leurs échanciers ou leurs projets d'équipe. Mais n'est-ce pas là une idée simple et totalement géniale? Vous imaginez-vous la motivation que vous avez quand vous revenez au travail après vos vacances? Disons que vous avez pris des vacances, all right, vous revenez à votre travail et que vous n'aimez toujours pas ça, mais quittez votre job. Trouvez-vous un emploi que vous allez aimer? Il y en a des centaines de milliers, et si vous n'en trouvez pas, créez votre job. Depuis l'âge de 6, 7, 13 ans, j'ai commencé à écrire une liste de jobs que j'ai voulu ou que je veux faire. La première job, j'avais 6 ans, je voulais être vidangeur, je capotais sur le camion. Pas compliqué. Puis tout au fil des années, j'ai ajouté des professions. Tout simplement, ce qui a le fun avec cette liste-là, c'est que tu peux toujours ajouter des emplois, mais jamais en enlever. À quoi ça sert tout ça? Ça sert à si tu te poses des questions sur ton travail, tu as juste à ouvrir ton petit carnet, regarder les jobs qu'il y a là-dedans, puis si la job que tu fais n'est pas dedans, tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même parce que c'est toi qui l'as écrit cette liste-là. Il existe une profession de rêve pour tout le monde. Je vais conclure short and sweet ou en français, cours et doux. Faites ce que vous aimez faire à chaque jour, tout simplement. Attendez pas de survivre à un crash d'avion ou de vous faire hold-up à la seringue. Il suffit de plonger tête première, la vie est trop courte. Nous sommes aujourd'hui en 2014, 1998 est aussi près de nous que 2030. Le futur, c'est aujourd'hui. Je crois sincèrement que le bonheur n'est pas un luxe. C'est un choix. Merci tout le monde. À plus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021